Bonjour à toutes et à tous, il est 15h pile, nous allons commencer. Il y a déjà 100 personnes en ligne, nous sommes vraiment ravis de vous avoir aussi nombreux avec vous. Comme vous le savez toutes et tous, la période est particulière et cet événement qui devait se tenir à Sciences Po, nous allons le faire depuis mon salon. Et nous inaugurons là, côté IDRI, nos webinaires, donc pendant la période de confinement qui nous attend, nous allons essayer de vous proposer aussi souvent que possible ce type de format pour continuer de discuter des sujets qui nous préoccupent tous, des sujets de développement durable, de relations internationales et de transition plus généralement. Donc aujourd'hui, nous allons surtout revenir et parler de ce qui se passe au niveau des négociations internationales sur la biodiversité. nous avons beaucoup de chance puisque Basile Vanavre, qui est un des deux coprésidents du groupe de négociations, des négociations qui sont en cours au niveau international sur la biodiversité, il est avec nous depuis le Canada. Et donc, il prendra aussi la parole tout à l'heure pour nous faire un point sur le processus et bien sûr, les circonstances en cours et ce qui est envisagé pour y répondre. Donc, un petit point d'organisation avant toute chose. Donc, le déroulé, nous avons jusqu'à 16h30 ensemble. Vous pouvez poser des questions par écrit. Donc, vous avez en bas ou en haut, selon votre système d'exploitation, une petite icône qui s'appelle Q&R, donc questions et réponses. Vous pouvez taper pendant la conférence vos questions. Et donc, nous aurons un temps de réponse à la fin de la présentation et de la prise de parole de Basile, où nous répondrons. Et donc, désolé de ne pas pouvoir faire plus interactif, mais avec le nombre de personnes qui se sont inscrites, on a peur des problèmes techniques et puis de la surcharge potentielle du réseau, si on ouvrait le micro pour tout le monde. Donc, on va procéder par écrit pour les questions et réponses. Donc, moi, je vais faire 30 minutes de topo pour vous présenter d'abord un petit historique quand même d'où on en est sur la gouvernance internationale de la biodiversité et les dernières étapes qui se sont tenues au mois de février à Rome. Et ensuite, Basile prendra la parole un quart d'heure et nous aurons le reste du temps pour les questions et réponses. Donc, n'hésitez pas à, même d'ores et déjà, commencer à, si vous êtes arrivés avec déjà vos propres questions, n'hésitez pas à déjà nous les écrire. Nous avons du staff de l'IDRI qui prend note et qui nous les transmettra lorsque le temps des questions et réponses viendra. Donc, je vais, de mon côté, vous lancer la présentation. Si tout va bien, vous la voyez et vous me voyez en petit. Voilà, super. Basile dit oui, donc c'est super. Donc, petit clin d'œil à la session de négociation de Rome. Rome ne s'est pas faite en un jour. Évidemment, la discussion qui a eu lieu à Rome en février n'a pas, comment dire, fini d'épuiser le sujet. C'était un point d'étape dans les préparations de la COP 15 de diversité. Et donc, c'est important d'essayer d'une part de situer ce point d'étape dans le processus préparant la COP 15, dans le temps plus long aussi de ce qu'est cette COP 15 dans l'histoire de la gouvernance internationale de la biodiversité, et de revenir sur les étapes qui étaient prévues pour la suite et de discuter aussi des modifications évidentes du calendrier qui est liées à la pandémie. Donc, mon point sera, la présentation se fera en cinq petits points. Je vais d'abord faire un petit historique, revenir sur les termes du débat aujourd'hui. Je vais vous proposer un petit retour sur ce qui s'est discuté à Rome, un petit point de discussion sur trois sujets qui nous semblent prioritaires côté IDRI dans l'année qui vient, et une réflexion sur le « et maintenant ? » et on abordera notamment les questions de calendrier. Donc, petit rappel, petit rappel quand même, il y a beaucoup de monde en ligne, donc ça vaut peut-être le coup quand même de rappeler de quoi on parle. La Convention sur la diversité biologique, c'est une des trois conventions adoptées au sommet de la terre de Rio de 92, les fameuses conventions de Rio, où il y a aussi la Convention climat et la Convention sur la lutte contre la désertification. La Convention climat étant évidemment la plus connue des trois, mais il n'empêche que les autres conventions ont aussi leur propre dynamique de négociation et de discussion. Et notamment, oui, il y a des COP, comme pour toute convention internationale, il y a des COP, des conférences des partis, des partis cinétaires. Et donc là, ce qu'on a devant nous, et le travail de préparation, c'est la préparation de la quinzième COP de la Convention sur la diversité biologique. C'est important d'avoir en tête que cette convention, elle a trois objectifs. La conservation de la diversité biologique, l'utilisation durable de ses composantes et le partage juste et équitable des avantages tirés de l'exploitation des ressources génétiques. Donc, il ne s'agit pas du tout d'une convention qui se contente de discuter des aires protégées, de ce qu'on entend en général par la conservation un peu stricto sensu. Il s'agit, on couvre aussi la question de son utilisation, donc la question des pêches, la question de la chasse, par exemple, font partie aussi des sujets discutés à la Convention. et il y a aussi une dimension liée à des questions d'équité et de solidarité, pour le dire aussi comme ça, liée à la question du partage des avantages, notamment des bénéfices économiques qui sont tirés de l'utilisation des écosystèmes. Et petit rappel encore une fois, notamment pour les non-écologues qui sont avec nous, la CDB propose, et c'est la première fois que dans un texte international, dans un texte juridique même, on a une définition de ce qu'est la diversité biologique. Et on retrouve les trois composantes que, en général, font partie des premières diapos d'un cours d'introduction sur la biodiversité. Il s'agit de la diversité au sein des espèces, entre les individus, la diversité génétique, la diversité intraspécifique, la diversité qu'il y a entre les espèces, et puis la diversité entre les assemblages, donc entre les différents types d'écosystèmes. Donc, si on enlève un peu l'abstraction de ces questions de diversité, en gros, la CDB couvre toute la vie sur Terre, et donc c'est évidemment un très vaste programme qui a cette convention depuis son origine. Et si on revient à ce qu'on disait tout à l'heure sur les trois objectifs qu'elle a à traiter, vous voyez l'ampleur du sujet, c'est-à-dire que c'est vraiment une question de ce qu'on négocie, en fait, à la CDB, si on veut aller plus vite, c'est les modalités de coexistence des humains avec le reste des organismes vivants de la planète dans toutes leurs dimensions. Donc, très vaste sujet. Et pour comprendre pourquoi cette COP15 est importante, il est utile de se faire un petit historique et de se situer dans le temps long, ou en tout cas dans les 20 dernières années. Il faut se rappeler qu'au début des années 2000, on avait déjà pris des objectifs ambitieux pour freiner l'érosion de l'université. Et l'année 2010, c'était aussi une année internationale sur le sujet. Et sauf qu'on n'a pas réussi. En 2010, à la COP10 de la CDB à Nagoya, on avait pris de nouveaux objectifs, et cette fois pour 2020, pour, encore une fois, freiner l'érosion de la biodiversité. Et la décennie ayant été déclarée décennie des Nations unies pour la biodiversité, peu de temps après, et on n'y était pas parvenu non plus. En tout cas, là, toutes les tendances montrent que d'ici la fin de l'année, sauf très grand miracle, on n'aura pas réussi à inverser la tendance. Et donc là, la question, c'est qu'est-ce qu'on va proposer pour la décennie suivante, et même les décennies suivantes, et pour essayer de faire mieux que ce qu'on a réussi à faire jusqu'à présent. Et ce qu'il faut bien voir, c'est que derrière chacun de ces objectifs, il y avait des textes, des textes internationaux, des textes négociés, qui s'appelaient des plans stratégiques jusqu'à présent, le plan stratégique 2002-2010, et puis le plan stratégique 2011-2020, à la fin duquel nous nous situons aujourd'hui. Et donc, ce qui est en train d'être négocié en ce moment, et préparé, c'est ce qu'on appelle encore aujourd'hui, dans le jargon, le cadre pour l'après-2020, pour la biodiversité, le cadre post-2020, et lui, il devra être adapté à la COP15, et c'est la préparation de ce cadre, notamment, tout le travail de préparation de ce cadre, que Basile, qui est avec nous, et son collègue Francis Oval de Louvanda, il copréside le groupe de travail de la CDB, qui a la charge de préparer ce document. Pour petit rappel, parce que c'est important de comprendre l'existence qu'on a aujourd'hui entre les mains, le plan stratégique 2011-2020, il contient plusieurs choses. Il contenait notamment, sans rentrer dans le détail de chacune des cases, en 2010, à la COP10 de la CDB, à Nagoya, on a adopté notamment une vision 2050, donc c'est ce que vous avez en top ici, c'était finalement un objectif de long terme, et ce qu'on se disait, c'était que ce qu'on décidait d'adopter comme objectif pour 2020, devait servir l'atteinte d'objectifs à plus long terme pour 2050. À l'époque, on avait adopté ça dans des termes, comme vous le voyez, très généraux, pas quantifiés, etc. La version courte de la vision 2050, c'est vivre en harmonie avec la nature. Vous voyez, c'est un grand degré de généralité, même si on peut en saluer l'ambition. Et je le souligne, puisque c'est un des points de progrès dans les discussions en cours, c'est d'essayer de rendre ça plus concret avec peut-être des objectifs quantifiés, essayant d'illustrer à quoi ça pourrait ressembler concrètement. Et derrière, pour la décennie 2011-2020, un ensemble de 20 objectifs classés en cinq groupes, les fameux objectifs d'Haïti, Haïti étant la préfecture où se situe la ville de Nagoya, donc ça marque l'origine géographique d'où se tenait la COP. Et donc, les objectifs d'Haïti, ils sont là. Vous pouvez les trouver facilement si vous les cherchez, ils sont tous en ligne. Et c'est important de faire un petit commentaire dessus. Les objectifs d'Haïti, quand vous les prenez, quand vous les lisez aujourd'hui, vous vous dites qu'effectivement, dans l'intention qu'il y a derrière, dans les problèmes qui sont identifiés, dans les solutions qui sont envisagées, on avait quand même bien fait les choses à l'époque, puisqu'ils sont quand même très exhaustifs. Il y a des sujets politiquement très compliqués, comme la réforme des subventions et notamment la réorientation des subventions néfastes qui se retrouvaient dès le début, le changement des modèles de production et de consommation également, la réforme de différents secteurs, l'agriculture, les pêches, tout ça, on le retrouve dans les objectifs d'Haïti, même si pour la plupart, et c'est un des défauts du cadre précédent, on avait des objectifs assez implantatoires et qui n'étaient pas très quantifiés, voire pas du tout, et en plus, adoptés sans indicateurs et sans mécanismes de suivi et probablement aussi avec, je dirais, pas suffisamment de précision sur les modalités de mise en œuvre et les moyens disponibles pour le faire. Donc, ils avaient une logique aussi dans leur organisation, les objectifs d'Haïti. Le premier groupe, c'était vraiment, il s'agissait de s'attaquer aux origines des pressions, aux origines, on veut dire, systémiques, structurelles des pressions sur la biodiversité, avec par exemple, ce qu'on évoquait tout à l'heure, la question des subventions. Il y avait ensuite des objectifs plus sectoriels sur les secteurs impliqués dans les pressions, des objectifs d'État, et là, on a probablement l'objectif le plus connu, l'objectif 11, avec le fameux objectif, et là, c'est un des rares qui était quantifié, d'atteinte au niveau mondial de 17 % d'aires protégées terrestres et 10 % d'aires protégées marines, puis des objectifs touchant à la distribution des bénéfices et puis au mode de vie, et là, plus des objectifs procéduraux, ou, par exemple, de développement de stratégies nationales pour la biodiversité. Ça suivait une logique pour des PSIR, comme on dit dans le jargon un peu des sciences environnementales, où on identifie les origines profondes, les drivers, ensuite, les pressions, quel état du système on a, et puis, quel impact ça a sur les humains et quelles réponses politiques on peut y apporter. Donc, on ne va pas rentrer plus en détail là-dessus, mais c'est simplement pour prendre, faire un peu le bilan de l'existant et vous montrer quand même qu'il existait déjà un cadre qui avait des qualités, qui était structuré, mais qu'aujourd'hui, force est de constater qu'il n'a pas eu les effets escomptés et certaines leçons en ont été tirées. On y reviendra dans un instant. Et ce qui est en cours de discussion en ce moment, c'est justement d'essayer de trouver comment faire mieux. Alors, pour comprendre quand même aussi le défi auquel Basile fait face, entre autres, c'est pour la biodiversité, on a un paysage institutionnel très complexe. Quand on parle climat, on a grosso modo une seule convention qui centralise la plupart des discussions. Du côté de la biodiversité, on a une histoire institutionnelle au niveau international, mais c'est vrai aussi au niveau domestique, au niveau des pays, qui est plus ancienne. Et là, ce que vous voyez sur l'écran, c'est vraiment une vision même simplifiée. Vous avez la Convention sur la diversité biologique qui est en fait la dernière née de ces conventions, qui est née en 92, mais il y a la CITES, la Convention sur le commerce des espèces protégées, le commerce international des espèces protégées, dont vous avez probablement entendu parler dans les médias, notamment, puisque c'est une des plus couvertes. La Convention sur les espèces migratrices, la Convention de Ramsar sur les zones humides, la Convention de l'UNESCO sur le patrimoine commun. Et ça, c'est une version simplifiée. On pourrait y rajouter toutes les conventions de mer régionale, la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, etc., qui ont toutes un bout de biodiversité, en fait, plus ou moins explicite dans leur mandat. Et donc, ce qui se discute en ce moment se passe au niveau de la CDB, qui a été imaginée à l'époque, avant Rio, comme une convention parapluie et qui est en train, disons, parapluie, c'est-à-dire qu'elle fixe les références et le cadre pour les autres, ce qui, en pratique, est toujours plus compliqué que ça, entre conventions et traités internationaux. Mais de fait, aujourd'hui, elle est en train de remplir ce rôle, et donc, ce qui va se décider à la CDB, à la COP15, devrait normalement s'appliquer pour, déjà, juste à ce niveau-là, les autres conventions qui traitent de biodiversité. Mais évidemment, c'est même très complexe, c'est beaucoup plus complexe que ça, parce que, et Basile est incroyablement stoïque, même quand je le vois là sur la caméra, même en voyant cette diapo, parce que ce qui se discute, ce qui se discute là à la CDB, normalement, devrait être repris comme référence pour l'ensemble du système onusien et des conventions internationales, et pas que sur l'environnement. si tout va bien, ça devrait être repris par exemple aussi comme référence lorsqu'on parlera de l'université par la convention climat, par la convention désertification, par les conventions qui traitent des pollutions chimiques, Stockholm, Melbourne, Bâle et Rotterdam, mais aussi pour des organisations comme la FAO, pour l'agriculture. Si tout va bien, et on peut l'espérer, ça pourra aussi avoir un poids sur les discussions commerciales, et bien sûr, tout ça doit aussi être discuté et rendu compatible avec l'agenda 2030 pour le développement durable et ces fameux 17 ODD qui sont aujourd'hui le cadre d'objectifs chapeau et pour l'environnement et le développement au niveau des Nations Unies et auxquels tous les pays du monde nous seront souscrits. Donc, c'est des discussions qui se passent à la CDB, mais qui en fait, normalement, devront s'appliquer à l'ensemble des processus. Ça deviendra la référence dans les discussions internationales quand il s'agira de parler de biodiversité. Et donc, la COP15 doit poser les bases de cet après-2020. Elle doit normalement se tenir à Queen Ming et ce qui était prévu, c'est que ce soit en octobre 2020. et maintenant, il est nécessaire de mettre un point d'interrogation avec tout ce qui se passe. Mais, nonobstant, je dirais, les questions de calendrier, il est important de discuter de la substance. Et finalement, il y a trois grands chapitres, disons, de substance qui sont discutés. Il y a le développement d'une nouvelle structure des objectifs et des cibles avec des objectifs d'État, cette fois-ci, à 2050. Quel est le monde qu'on veut en 2050 avec leur point d'étape à 2030 ? Et puis, les objectifs d'action pour atteindre déjà ces points d'étape de 2030. Et, bien sûr, la question importante d'avoir des métriques et des indicateurs adoptés en même temps pour qu'on puisse dès à présent mettre en place des systèmes de suivi puisque jusqu'à présent, c'est ce qu'il y avait, c'est une des choses qui avait manqué. Par ailleurs, dans tous les objectifs et les cibles adoptés cette fois-ci, idéalement, on devrait avoir des choses quantifiées. C'est-à-dire qu'on aura tant de pourcents de restauration, de conservation tant de pourcents de réduction de polluants et pas des choses qui restent trop générales et incantatoires comme ce qu'on a vu jusqu'à présent. C'est important, j'allais dire, d'un point de vue théorique ou conceptuel pour avoir des choses plus concrètes sous la main. Mais, c'est aussi pour améliorer, on va dire, la saisissabilité de ces objectifs pour les acteurs qui luttent pour la biodiversité dans leur contexte organisationnel, leur contexte national, vis-à-vis d'autres organisations, pour non pas leur lancer à la figure des grands principes, mais dire, attendez, nous nous sommes engagés à faire tant d'ici à dix ans. et donc, c'est pour donner un peu plus de dents, pour ainsi dire, aux acteurs luttant pour la biodiversité dans leur contexte respectif. Donc, ça, c'est le... Et disons que, pour l'instant, c'est notamment dans les... Souvent, lorsqu'on va dans des reprises médiatiques ou dans les revendications d'ONG, c'est beaucoup cette partie-là de la discussion qui attire, pour l'instant, le plus d'attention. Or, il y a quand même au moins deux autres volets très importants pour être sûr que ces objectifs ne laissent pas à l'être menthe. C'est un volet sur les moyens et les modalités de mise en œuvre, c'est-à-dire quels sont les moyens, notamment financiers, qui vont être mis sur la table et notamment par les pays développés pour ne serait-ce que lancer un signal politique vis-à-vis des autres pays sur le sérieux de leur engagement et puis aussi les modalités très pratiques avec lesquelles, si on reprend cette diapo qui donne des sueurs froides, comment est-ce que, concrètement, on va réussir à travailler avec tout cet écosystème, encore une fois, extrêmement simplifié, d'autres arènes de gouvernance, et ce n'est pas juste des arènes internationales, elles ont leur pendant domestique national derrière, et donc ça veut aussi dire comment est-ce que les acteurs nationaux qui travaillent pour la université pourront s'emparer de ce cadre, comment ce cadre pourra leur donner les moyens pour aller interpeller de manière plus vigoureuse leurs collègues, par exemple, dans le ministère des infrastructures, le ministère de l'agriculture, etc., là où le changement doit principalement s'opérer pour qu'on diminue les pressions sur la biodiversité. Et puis, il y a un important volet sur, et ça, c'est une vraie nouveauté par rapport à ce qu'on avait précédemment, un volet pour avoir un cadre de transparence et de responsabilité qui soit renforcé. Aujourd'hui, encore maintenant, un des grands problèmes dans la gouvernance de l'université, c'est que quelque part, il y a peu de tensions dans les discussions par rapport aux efforts que chacun fait à la maison pour mettre en œuvre les objectifs globaux, ce qui, d'une part, crée moins d'émulation pour faire mieux, mais en plus, c'est un cadre de coopération qui n'est pas suffisant. Ce n'est pas très intéressant. Si vous n'avez pas de plateforme de dialogue où on se rend des comptes, mais où on cherche aussi à mieux travailler ensemble en expliquant les problèmes qu'on a rencontrés à la maison pour mettre en œuvre les objectifs globaux, comment est-ce qu'on voudrait faire mieux, quelle aide financière de coopération technique, de construction de coalitions, par exemple, on pourrait avoir besoin pour faire mieux. Ce type d'outils, ce sont des choses qui manquent aujourd'hui et c'est une des choses qu'on essaie de développer dans ces discussions. Pour résumer ça de manière graphique, très simplifiée, voire simpliste, l'espace de négociation et de discussion aujourd'hui, on pourrait dire qu'il y a ces trois dimensions qui sont là. Il y a la question des objectifs au centre, mais il y a une dimension autour qui est essentielle sur les moyens et les modalités de mise en œuvre et une troisième qui est toute essentielle aussi sur la transparence et la responsabilité. Et on peut y ajouter une quatrième dimension qui est la réflexion sur comment mobiliser les acteurs. Dans les textes tels qu'ils sont écrits aujourd'hui, ça rentre un petit peu dans le chapitre sur les moyens et les modalités de mise en œuvre. Graphiquement, moi, je trouve ça intéressant de montrer qu'il y a vraiment la question de comment créer une dynamique autour de ces nouveaux outils qui vont normalement sortir de la COP15. Il y a un agenda de l'action pour la biodiversité qui a été lancé à la dernière COP, c'est-à-dire un outil en ligne où les acteurs non étatiques peuvent soumettre leurs engagements pour la biodiversité. Il y a quand même la question de comment est-ce qu'on pourrait plus institutionnaliser ça plus avant pour rendre cette interface entre l'atteinte des objectifs globaux et tout ce qui se passe dans le reste et on va dire le vrai monde, le monde de la gouvernance locale, des entreprises, de la société civile, comment est-ce que ça peut mieux se brancher ensemble pour travailler conjointement à l'atteinte des objectifs globaux. Donc, où en est-on dans cette discussion ? À la COP14, en novembre 2018, ça a été le lancement officiel du processus dans la fameuse décision 14-34 et c'est à ce moment-là que Basile et Francis, les deux coprésidents, ont eu une nouvelle casquette très légère à porter et sur toute la première moitié de 2019, il y a eu un travail de consultation régionale et aussi de consultation avec toutes ces autres conventions dont on parlait tout à l'heure pour recueillir des avis, sentir, prendre le pouls des attentes que les pays et puis que des représentants de la société civile pouvaient exprimer vis-à-vis du cas de poste dans le vin. Et puis, tout ça a donné de premiers documents de travail qui ont été mis en discussion lors de la première réunion du groupe de négociation sur le cas de poste dans le vin qui s'est tenu en aérobie fin août 2019. Et donc, c'est une réunion qui a donné un premier squelette du cadre où en gros, on avait les rubriques qui semblaient faire consensus. Et puis, une clarification du calendrier qui, malheureusement, est de nouveau devenu plus trouble. Mais en tout cas, les grandes étapes logiques sont là. Et donc, suite à ça, il y a eu d'autres consultations plus thématiques qui ont zoomé sur différents sujets. mais tout ça a alimenté un premier brouillon, le Zero Draft, qui a été mis en ligne le 13 janvier 2020, environ six semaines avant sa mise en discussion lors de la deuxième réunion du groupe de négociation et qui s'est tenue du 24 au 29 février à Rome. Ça devait être à Koudming au même endroit que la COP, mais le coronavirus était déjà en Chine et donc, ça a été déplacé au siège de la FAO à Rome et on a fini, je pense, une semaine avant le confinement ou quelque chose comme ça. Donc, la pandémie a couru après cette réunion et on a réussi à la finir juste avant qu'elle touche toute l'Italie. Donc, ça, c'est une représentation graphique que Basile connaît par cœur puisqu'il en est l'un des artistes qui décrit la théorie du changement qui est au cœur de ce que propose ce draft. l'idée, il y a, je, 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 c'est ce schéma intéressant pour plusieurs choses. D'une part, pour ce qui pointe et pour ce qui reste en jachère. Ce qui reste en jachère, ce sont les cases blanches et ça, c'était à dessein puisque ça, c'est dans la prochaine version du document que les questions des moyens de mise en œuvre, les questions de responsabilité et de transparence devront être développées. Et donc, le cas, le brouillon sorti en janvier, il a surtout insisté sur le nouveau système d'objectifs et de cibles avec à la fois une attention particulière à avoir donc des objectifs qui vont traiter à la fois de l'état de la biodiversité mais aussi des bénéfices quantiaires des populations et puis une articulation temporelle cette fois et ça, c'est aussi une nouveauté entre des objectifs des cibles à 2030 et des objectifs à 2050. Sans revenir trop longuement sur le contenu des objectifs et des cibles d'une part parce que ça avait été un des points de discussion de la précédente plateforme mais aussi parce qu'il y en a beaucoup mais c'est important de retenir vraiment cette nouvelle gymnastique qui est proposée entre des actions à entreprendre d'ici 2030 et la trajectoire sur 30 ans où ça nous met pour y parler et donc la réflexion que ça ouvre sur les moyens qu'on se donne pour y parvenir. On avait avant d'aller à Rome côté Idry fait un commentaire de ce draft il est disponible sur notre site et si vous voulez avoir un commentaire écrit sur décrivant un peu ces logiques du texte et nos perspectives sur une manière de l'appréhender c'est dispo en ligne sur le site de l'Evry en résumé nous on a été assez content à l'Evry de voir le contenu de ce texte notamment parce que ces chapitres sur la mise en oeuvre et sur la transparence ils étaient bien présents même s'ils n'étaient pas développés ils étaient là et donc c'est vraiment ça l'architecture des discussions aujourd'hui et donc les points à développer qui devront être adoptés à la COP15 contiennent vraiment ces points essentiels au-delà des objectifs et des cibles on avait un petit peu peur en voyant le texte qu'énormément de de temps allait être passé pour préciser les objectifs les cibles que beaucoup que les délégations à Rome allaient arriver avec des brouettes et des brouettes de texte additionnels et qu'on allait finir avec une centaine d'objectifs alternatifs avec tout un tas de demandes de changement et donc nous une des recommandations qu'on faisait c'était de de se méfier de de l'inflation du texte plus plus un siècle plus un texte pardon est complexe et étouffu plus il est dur à négocier or il y a des volets essentiels qui restent à développer donc la négociabilité de l'ensemble risque d'être d'être entravée si on on complexifie beaucoup trop les différents éléments qu'on a dedans néanmoins et donc ça c'est ça va être des quelques impressions romaines c'est à dire de comment les choses se sont passées c'est important de souligner qu'il y a eu une très bonne ambiance de coopération et constructive entre les pays sauf exception et je la mets au singulier parce que il n'y avait guère qu'un seul pays qui vraiment faisait de l'anti-jeu comme ça a été déjà mentionné dans différents articles de presse c'était effectivement le Brésil qui était dans une position qu'on peut qualifier de blocage sur beaucoup de points très important enfin c'était très intéressant et ça c'était même pour des observateurs de longue date une nouveauté de voir à quel point le groupe des pays africains était très bien préparé organisé et coordonné c'était même peut-être les plus coordonnés des groupes régionaux et avec un une j'allais dire un degré de solidarité allant jusqu'à jusqu'à voir des négociateurs de pays anglophones notamment d'Afrique de l'Est coacher des collègues négociateurs de pays francophones pour prendre la parole en anglais donc il les faisait répéter pour que vraiment chacun puisse s'exprimer et sur la forme et le fond on a vraiment assisté à une une montée en puissance du groupe afrique ce qui on pourra peut-être en revenir dans les dans les questions réponses et aussi très important pour pour plein de raisons liées à la politique des négociations et notamment le fait de à la COP15 qu'ils arrivent avec leurs propres positions structurées constructives que le groupe ait décidé de ce qu'il voulait pour éviter que notamment parce que c'est ce qui a pu arriver dans d'autres étapes de négociation qu'ils soient quelque part manipulés ou pris dans des coalitions d'anti-jeu pour parce que parce que ils étaient sensibles à certains arguments et que ils étaient moins capables peut-être de les porter de manière coordonnée eux-mêmes donc si on dézoome de manière générale et sans regarder les cas particuliers notamment le cas brésilien il y a quand même une nous ce qui nous a frappé c'est une tension qu'on pouvait voir dans les discussions entre l'ambition justement du cas de post-2020 de s'appliquer à tous les secteurs et aux autres aux autres conventions et puis la question de est-ce que c'est vraiment bien dans notre mandat à la CBD est-ce qu'on est capable d'aller déjà en pratique construire ces ponts et ces discussions avec les autres arènes et même au niveau domestique voilà vous pouvez imaginer des négociateurs disant par exemple même en informel le problème c'est que autant j'ai envie qu'on ait cette ambiance autant je doute que même avec un très bon texte si je vais voir mes collègues de l'agriculture ou d'autres ministères sectoriels je suis pas sûr qu'ils vont m'écouter et donc il y a quand même des questions pratiques sur comment comment construire ça et puis c'est évidemment une question politique aussi parce que ça peut être utilisé comme excuse pour réduire l'ambition et ça ça n'a ça n'a pas manqué notamment du côté brésilien ou par exemple sur la question d'une meilleure d'une meilleure coopération entre la convention diversité biologique et la convention climat ils disaient oulala attendez le climat c'est pas dans le mandat ici il y a une superposition des mandats restons restons dans les clous donc vous pouvez aisément comprendre pourquoi pour un gouvernement comme le gouvernement brésilien actuel avoir une convergence plus forte de ces deux sujets est quelque chose à éviter et donc ce type de de remarques sur le mandat qui n'a pas vraiment de fondement juridique en tant que tel en tout cas dans la manière dont c'était rédigé dans le texte peut être utilisé simplement en fait pour la poursuite d'objectifs politiques un point quand même sur la question des financements elle reste majeure elle reste majeure parce que effectivement il y a un vrai sujet de fond en pratique sur ce qui va être disponible sur les ordres de grandeur en fait des financements publics privés disponibles pour mettre en oeuvre ce qu'il faut pour réduire l'érosion de la biodiversité et comme on l'évoquait tout à l'heure c'est évidemment un enjeu politique très important pour aboutir à un consensus sur le cadre le plus ambitieux notamment parce que c'est toujours une question comme pour le climat de solidarité nord-sud et donc ça ça va être un des un des deal breakers potentiels il y a plein de choses sur le fond plein de modalités techniques du texte qui sont délicates mais si on n'a pas fait de progrès sur la question des financements ce sera dur d'atteindre le cas de post-2020 le plus ambitieux qu'on puisse imaginer un petit point une petite inquiétude sur les muets inquiétude sur les muets parce que et ça c'est un point en fait c'est le est-ce potentiel aux exceptions du premier point c'est qu'il y a il y a des pays importants et importants notamment dans l'actualité qui autour de la biodiversité qui s'exprime qui s'exprime peu jusqu'à présent et nous en tant qu'observateurs on a des interrogations sur est-ce que est-ce que c'est un silence de désintérêt parce que finalement ils se disent que ce cadre ne changera rien pour eux ou est-ce que c'est un silence et bien tout simplement pour l'instant de réserve ou de camouflage en laissant le Brésil faire le mot travail donc est-ce que les silencieux finalement n'en pensent pas moins que ce que aujourd'hui les vociférants mettent sur la table on ne sait pas et c'est une des inconnues qu'on a pour le reste du processus et ce serait très important de savoir ce que des pays comme la Malaisie et l'Indonésie par exemple ont prévu pour la négociation à proprement parler de la COP15 ou s'ils n'ont rien prévu ou pas grand chose mais en tout cas le silence est un peu inquiétant et un point final qui rejoint ce que je disais tout à l'heure sur ce qu'on pensait avant d'aller à Rome c'est c'est que finalement il y a eu énormément de discussions sur les objectifs sur la substance il y a une liste d'objectifs alternatifs ou de propositions de langage alternatif qui est très longue mais finalement le disons ça ne s'est pas fait de manière trop agressive et puis c'est le prix à payer pour j'allais dire la légitimité du processus tout le monde a pu s'exprimer tout le monde a pu proposer sa vision des choses elles ont été notées ces visions-là elles sont dans le rapport de la réunion et donc pour la légitimité du processus et c'était assez fondamental comme le disait un négociateur suisse en aparté avoir un texte qui ne fait aucun sens peut aussi avoir du mérite en sortie de négociation parce que sur le temps long de la négo alors certes ça va donner beaucoup de travail mais je pense aussi beaucoup d'idées pour faire la prochaine version mais en termes de légitimité de représentativité des différentes positions c'est un point très positif et pour tout vous dire beaucoup d'observateurs et je pense beaucoup de délégués en arrivant à Rome se disaient mais comment on va faire en fait il y a tellement de choses déjà à dire et à mettre sur la table est-ce qu'en une semaine on va y arriver et force a été de constater que oui la réunion est allée au bout dans les temps et avec effectivement la capacité de tous à s'exprimer et à avoir le point de vue de tous les pays c'est quand même 196 pays la CDB il faut imaginer que tout le monde est venu avec des dizaines de remarques et bien tout ça a pu s'exprimer et être pris en compte et et notamment enfin c'est vraiment à saluer notamment dans les conditions un peu d'urgence où la réunion a dû être réorganisée à Rome donc ça c'est il faut saluer notamment le secrétariat aussi qui a réussi à orchestrer tout ça donc chapeau et donc ça laisse beaucoup et donc Basile pourra peut-être nous dire un mot si tu veux est-ce que t'es content de toute cette substance qui te tombe maintenant dans les mains je vais plutôt laisser Basile s'exprimer dessus un petit mot pour arriver au bout de mon topo sur trois sujets qui nous semblent prioritaires à l'idrie mais je pense que c'est pas non plus très original il y a quand même vraiment et c'est des choses dont on a déjà parlé mais c'était pour conclure sur le fond il nous semblait important de revenir dessus il y a cette fameuse question le monde code c'est mainstreaming dans les négociations internationales donc c'est vraiment cette question de comment investir les arènes où se gouvernent les pressions sur l'université et comment s'appuyer sur des dynamiques multi-acteurs notamment business qui existent par exemple autour du secteur agroalimentaire et comment travailler conjointement et avec la FAO et avec ces dynamiques et ces coalitions d'acteurs de l'économie notamment qui essayent de changer les business models dans des secteurs clés dont on sait qui sont les sources principales les sources principales de pression sur la université où c'est là qu'il faut en priorité mettre la pression pour faire du changement et là-dessus il y a nous à l'idrie on en a profité d'être à Rome et à la FAO pour aller discuter avec des gens de la FAO justement sur comment ils pouvaient voir ce renforcement des coopérations et ce que ça me laisse comme impression générale parce que ça me rappelle aussi des discussions avec des acteurs privés mais aussi avec des acteurs d'autres conventions etc. c'est qu'il y a des alliés de la biodiversité qui se trouvent dans tout un tas d'organisations différentes et eux aussi ont besoin d'aide et construire ces ponts entre ce qui se passe à la convention sur la diversité biologique et avec des processus qui touchent à la biodiversité par exemple à la FAO ou à la convention climat ou aux conventions chimiques à l'OMS etc. c'est aussi aider ces acteurs de changement qui dans leur organisation essaient de faire bouger les lignes en faveur de la biodiversité et comme ils sont en général dans des organisations où les questions de l'université ne sont vraiment pas prioritaires en fait ils sont très sales et ils sont toujours à essayer de pousser leurs collègues dans différentes directions et une réflexion importante à avoir je dirais de ce point de vue-là de la lorniette de leur point de vue à eux sur ce qui pourrait dans le cas de post-2020 dans les décisions de la COP15 venir eux les renforcer dans leur dynamique de changement dans leur propre organisation sur transparence et responsabilité donc on a déjà évoqué l'importance de ce sujet-là à Rome juste avant la session de négociation il y a eu trois jours d'atelier de consultation sur ce point et je dois dire qu'on a été agréablement surpris de la teneur de ces échanges la qualité déjà de la substance qu'il y avait sur la table alors que c'était juste un gros brainstorming mais il y avait déjà pas mal d'éléments et ce qui nous notre impression c'est qu'il y a deux gros enjeux sur ce cadre de transparence là dans les mois qui viennent c'est vraiment de réussir à développer un narratif positif autour de ce cadre de transparence et de mieux définir les modalités pratiques du cadre c'est-à-dire comment est-ce qu'il va fonctionner avec quelle temporalité qu'est-ce que ça va pouvoir vouloir dire en pratique aussi pour les gens qui doivent faire les rapports pour alimenter ce processus et en pratique lorsque les états vont venir autour de la table pour se rendre compte à quoi ça va ressembler le narratif positif ce qu'on entend par là c'est que trop souvent le cadre de transparence et responsabilité c'est vu comme un cadre punitif or il faut vraiment selon nous avoir en tête qu'il s'agit là d'un d'une amélioration du cadre de coopération les chinois n'aimaient pas trop le mot de redevabilité accountability en anglais et donc ils préfèrent le mot de responsabilité et nous à l'IDRI dans nos discussions en fait on se dit que c'est très intéressant cette notion de responsabilité et on pense qu'il y a au moins trois dimensions de la responsabilité autour desquels on pourrait construire ce narratif positif la première c'est peut-être une dimension de responsabilité collective c'est-à-dire que cette fois-ci il s'agit pour la convention biodiversité de montrer de donner des gages de crédibilité de dire non il s'agit cette fois-ci on n'a pas juste adopté des objectifs comme ça regardez on se donne un cadre pour collectivement être responsable du suivi de ce qu'on a adopté à la COP15 et ça pour pour qu'elle soit mieux prise en compte aussi par le reste du monde cette crédibilité est très importante parce que sinon on a juste l'impression d'avoir une liste de deux pieux sans mécanisme derrière pour poursuivre la deuxième dimension de responsabilité c'est plutôt une responsabilité au sens de responsabilisation de responsabilisation individuelle des états et et des et là on touche plus à la notion de transparence où là il va s'agir de 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 rendre des comptes aux autres mais les autres c'est pas que les autres états c'est aussi le reste de la société sur les efforts qu'on arrive et qu'on n'arrive pas à mettre en oeuvre pour contribuer aux objectifs globaux et et ça c'est important pour au moins deux niveaux le premier c'est et ça on a entendu des états le dire notamment des états du groupe afrique on les a entendus dire combien pour eux ces moments-là ça pouvait aussi être des moments pour créer des 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 plateformes de discussion au niveau national avec les autres acteurs pour justement discuter de regarder on n'a pas réussi à faire ce qu'on a dit qu'on allait faire ou là on a fait même plus que ce qu'on avait voulu au départ qu'est-ce qu'on fait de mieux ensemble pour pour l'étape l'étape prochaine et donc donc ça c'est ça c'est vraiment un point important le deuxième c'est de pouvoir effectivement expliquer là où là où les pays chaque pays a réussi à progresser et donc et aussi mieux expliquer les obstacles qu'ils ont rencontrés pour pour la mise en oeuvre et ça ça connecte à la troisième dimension de responsabilité qui serait plutôt une dimension de solidarité c'est-à-dire que le fait d'avoir exprimé des besoins plus précis en termes de financement mais aussi des besoins plus précis en termes de coopération technique ou de coopération politique imaginez cas totalement virtuel qu'un pays qui est très exportateur d'une commodité agricole qui est très lié à la déforestation de sa forêt tropicale par exemple et bien si ce pays met à ce moment-là en discussion le fait qu'il fait ce qu'il peut mais que en fait sans travailler avec les pays importateurs il n'arrivera pas à résoudre le problème voilà une plateforme de discussion plus intéressante pour avancer sur ces sujets le et dernier point les financements et là-dessus je vais juste vous donner quelques chiffres le le voilà en 2012 il y avait déjà une estimation qui disait qu'il fallait entre 150 et 440 milliards de dollars US par an pour mettre en oeuvre les objectifs d'IT aujourd'hui si on regarde ce qui est les chiffres qui sont sur la table le CDE dans un travail en cours la donnée qui avait environ 49 milliards de dollars US par an de dépenses déclarées par les états à la CDB environ 40 milliards qui venaient d'autres sources et donc ça fait un total d'entre 50 et 80 milliards de financements biodiversités disponibles par an donc on est très loin des montants déjà évolués en 2012 mais là si ça se trouve il y a des évaluations en cours on en aura peut-être besoin de plus et c'est intéressant de mettre ça en regard avec les estimations par le CDE des subventions néfastes à la biodiversité c'est-à-dire l'argent public qui est mis dans des activités qui sont à l'origine de la destruction de la biodiversité et là on a un chiffre de 500 milliards on change d'ordre de grandeur dont 340 milliards de subventions aux énergies fossiles et 113 milliards aux activités agricoles les plus néfastes pour la biodiversité donc là le défi de réorientation des financements publics et évidemment derrière avec l'effet levier qu'on peut en attendre ce que ça pourrait impliquer pour la réorientation des investissements privés c'est véritablement un enjeu majeur ça l'était déjà en 2010 quand on a adopté les objectifs d'Aichi ça l'est évidemment toujours aujourd'hui et donc avoir des champions des champions du secteur privé comme ce qui est en train de se passer sur la route de la COP15 qui disent qu'eux ils sont prêts à agir si on a des nouvelles régulations et des changements dans la structure des incitations pour le dire comme ça c'est-à-dire aussi là où vont les investissements publics c'est très important pour marteler ce message et montrer que les gens sont prêts je vais passer ça parce que c'était des points de calendrier et finir sur l'état des lieux avant la pandémie donc ce qui était prévu c'était d'avoir un point important d'étape fin mai à Montréal donc le substat SBI qui devait alimenter la prochaine version du texte et qui devait être discutée en juillet à Cali on devait bien sûr avoir le congrès de l'UICN en juin 2019 une session de l'Assemblée Générale des Nations Unies en septembre et puis la COP15 en octobre là les choses sont évidemment décalées rien n'est encore décidé mais on pourra y revenir dans le reste de la séance et je finirai juste sur un point d'humour avant de passer la main à Basile c'est très important pour nous dans ce processus et c'est un peu aussi ce qui s'est passé sur le climat de ménager nos attentes parce que parfois on a tendance à trop attendre du niveau de la gouvernance internationale ou alors pas assez c'est-à-dire qu'on se dit que c'est soit le dernier sommet pour sauver la planète soit de manière un peu blasée désabusée que ça ne sert à rien et donc on a plein de clichés sur tout ça mais qu'effectivement très souvent le travail diplomatique c'est de poser de composer avec énormément de variables différentes et de poser des pierres sous des petites pierres sous la forme de textes de nouveaux engagements de nouvelles procédures pour tenter de mieux contribuer à résoudre les problèmes mais très souvent l'utilité de ces outils elle va vraiment dépendre de ce qu'on en fait et de comment et combien est-ce qu'on va s'en saisir pour chacun dans son organisation s'en emparer faire bouger les lignes et l'organisation ça peut même être un état et réfléchir aussi aux lois par exemple nationales à développer sur la base des engagements internationaux j'ai fait un peu plus long que prévu je m'en excuse vas-y je te passe la parole et merci beaucoup bonjour à tous Alexandre tu as parlé de nombreux points que je voulais faire fait que je vais pouvoir raccourcir pas mal mon intervention je vais parler d'abord de mes impressions sur la réunion de Rome et puis je vais parler de l'impact de la crise actuelle directement sur notre processus en termes de calendrier mais également les autres impacts alors je partage largement l'analyse que l'IDRI a faite de la réunion de Rome je pense qu'on est sur le bon chemin il ne faut pas oublier que les processus de négociation on a une phase et peut-être Alexandre si tu veux garder ta présentation je vais faire référence au calendrier que tu as présenté donc en termes en termes de voilà en termes de processus donc on part d'une consultation et on fait un texte qui est relativement succinct et ça c'était la première ébauche le draft zero on passe dans une phase de socialisation du draft et c'est là c'est ce qu'on a fait à Rome et il est normal qu'on ait beaucoup d'input c'est quelque chose qui est tout à fait classique dans ce processus-là et on continue avec une phase de 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 d'avoir un texte on a un rapport ce rapport est public et d'ailleurs je dois dire pendant qu'Alexander parlait j'ai lu les 41 questions et elles sont toutes très 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 intéressantes et je vais essayer de répondre à certaines de vive voix et j'ai déjà répondu par écrit à deux questions et on va essayer de voir si on peut en faire le tour le texte est disponible donc le rapport de Rome est disponible en ligne sur le sur le site de de la CBD 35 pages c'est pas énorme ça semble énorme comme ça au vu d'un premier draft qui est de 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 20 cibles et on a déjà commencé le travail avec Francis mon mon coprésident de de défricher ça et de voir comment on peut répondre à toutes ces suggestions et il n'y a pas à ce moment-ci de 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 gros problèmes d'incompatibilité de choses qui sont diamétralement opposées donc on on est assez assez serein dans notre travail d'autant plus que le le calendrier nous offre un petit peu de liberté et de de place pour pour respirer et faire un meilleur travail donc on a on a on a probablement la chance et ce que je suis en train de vous dire c'est que le substat et l'SBI ne se tiendront pas au mois de mai ça sera retardé la façon dont le l'architecture de notre processus est arrangée c'est qu'on a ces ces étapes importantes qui sont intermédiaires substat et l'SBI suivi de la troisième réunion qui était prévu pour la fin du mois d'août à Cali et finalement la COP donc on a besoin d'en gros neuf semaines entre au minimum entre chacun des des points principaux et donc si on retarde l'SBI alors il n'y a aucune il n'y a pas de problème on va on va devoir retarder les autres réunions et ça va probablement dire un retard pour la COP les discussions vont bon train et d'ici une semaine ou deux on devrait être en mesure de vous donner des informations plus précises sur les dates mais en gros je pense que ce qui est important de retenir c'est que la séquence sera maintenue donc substat SBI Open and Working Group 3 et la COP après et maintenant on est dans la discussion pour savoir quelles sont les bonnes dates en sachant qu'on a besoin de ces neuf semaines au minimum entre chacune de ces étapes pour ce qui est de toutes les autres réunions il y a beaucoup de réunions techniques de consultations etc tout ça va être fait par des moyens électroniques alors il y a tout simplement un besoin technique parce qu'il n'y a pas de voyage ces temps-ci mais on essaye de pousser la machine et de voir dans quelle mesure on peut changer la façon de conduire des négociations internationales afin de non seulement de minimiser l'impact des voyages notamment en carbone mais aussi de voir comment on peut faire un travail différent et peut-être meilleur grâce aux consultations en ligne alors ça c'est l'impact direct en termes si on a un retard sur le processus pour Francis et pour moi c'est un peu une bonne nouvelle parce que ça nous permet de faire un travail plus serein de rédaction et ce qu'on prépare pour Substance SBI c'est une élaboration des cibles et des buts non pas dans un langage qui se prêterait à une négociation ça c'est ce qui va se passer à la troisième réunion du groupe de travail mais dans un langage technique qui va permettre à ces comités techniques de faire leur travail de nous indiquer dans quelle mesure le cadre nous permet de réaliser la vision et quels sont les indicateurs de performance et comment tout ce cadre d'imputabilité pourrait se mettre en place beaucoup de questions en ligne sur la notion d'un accord contraignant et ça c'est un c'est un point qui est un petit peu comment je dirais avec tout le respect que je vous dois eurocentrique c'est une façon de penser qui est très très européenne cette notion d'un état fort qui impose des règles et ces règles doivent être suivies et ça c'est un il faut réaliser qu'au niveau international c'est une approche qui n'est pas celle de tous les groupes de tous les pays néanmoins sans parler de négociation d'accord contraignant on a un grand travail devant nous en termes de renforcement de l'imputabilité et de la responsabilisation comme Alexandre l'a décrit et ce travail là va pouvoir nous occuper pour deux ou trois ans donc on parle si on parle d'un désir de certains états de voir une négociation sur un accord contraignant c'est pas quelque chose qui pourra se faire dans les mois qui viennent c'est quelque chose qui se fera éventuellement dans les années qui viennent et il ne s'agit pas là de s'arrêter de s'asseoir sur nos mains pendant ce temps là il y a quand même un grand travail de bâtir d'élaboration et de mise en place du cadre d'imputabilité donc en termes de message pour vous il faut aussi garder en tête que les changements dues à la crise sont bien supérieurs à un changement de calendrier du travail du working group et de la négociation il y a aussi un besoin de revoir toutes les questions de communication et de narratif Alexandre a tout à fait bien établi l'importance de la mobilisation des ressources maintenant ce qui était la mobilisation des ressources il y a trois semaines est totalement différent de ce que ça sera dans trois mois tous les gouvernements des pays développés investissent des sommes colossales dans le maintien de leurs économies on va arriver dans un paysage avec des économies avec des importantes transitions et alors dans quelle mesure un package de support à des ressources à des efforts en biodiversité peut s'aligner avec ces réponses-là on ne le sait pas on a vu certains pays annoncer des investissements dans des ressources qui ne sont pas forcément en ligne avec la biodiversité on en a vu d'autres annoncer des choses très bien donc il va falloir tenir compte et revoir notre copie en termes de stratégie pour la mobilisation des ressources il va falloir aussi voir dans quelle mesure les états vont avoir une oreille pour ces questions-là est-ce que toutes ces économies au moment de la signature de la COP vont être dans des périodes de transition et de retour à une économie normale et comment est-ce qu'on va pouvoir parler aux populations de questions de biodiversité alors qu'ils sont occupés avec des questions quotidiennes de travail de logistique familiale etc. donc il y a définitivement un grand échange la seule date qui semble tenir sur la cette date que Alexander nous montre ici c'est celle de l'Assemblée générale des Nations Unies au mois de septembre alors toutes les autres je pense que je ne suis pas un grand devin ou je ne développerai pas de grands secrets on peut dire on peut effacer toutes les autres dates pour ce qui est des lieux géographiques je pense que ça ça va assez bien et donc on va voir une dynamique très différente parce que si par exemple l'Assemblée générale des Nations Unies se trouve à être plus en amont dans le processus et peut-être qui sait avant le congrès national le congrès sur la nature de l'UICN il va falloir repenser notre stratégie politique et voir dans quelle mesure on peut capitaliser sur ces événements-là pour créer une ambition et tout ça dans une optique de gouvernement qui sont occupés à 100% par la gestion de la crise donc en résumé mon message assez satisfait du résultat de Rome je regarde avec beaucoup d'intérêt un peu de peur quand même parce qu'il y a beaucoup de travail mais je vois l'avenir à court terme pour Francis et moi en termes d'élaboration du prochain draft d'une manière assez positive je vous dirais qu'au cours des dernières heures j'ai une plus grande confiance et une plus grande meilleure idée de l'agenda et ça devrait se confirmer dans les jours et les semaines qui viennent et on va reprendre le travail et je pense que ça va être très important de garder le contact avec des assemblées comme les vôtres pour garder les gens informés et que vous sachiez où on en est dans le processus alors voici les points que je voulais faire Alexandre je ne sais pas si ça répond à tes attentes je serais heureux d'en rajouter comme tu le jugeras si si non super merci Basile ce que je te propose là c'est qu'on on a une quarantaine de questions qui ont été posées et c'est qu'on les malheureusement je vais devoir en choisir quelques-unes on peut peut-être en prendre deux trois et puis comme ça les enchaîner sur les 20 minutes qui nous restent je les ai parcourus et j'ai essayé de les choisir mais choisir un échantillon un peu représentatif alors pourquoi cela ne marche pas bon je ne sais pas si c'est je ne sais pas si ça parle de la visio ou de la CDV mais il y avait effectivement il y avait une question sur il y avait différentes questions qui touchaient à la question de mais finalement qu'est-ce qui a vraiment manqué d'ici là est-ce que c'était est-ce que vraiment une meilleure précision des objectifs c'est ça le problème est-ce que quand on parle des financements est-ce que c'est financer les arts protégés le problème ou est-ce que c'est plutôt d'arrêter de financer les secteurs qui sont la source de pression donc en fait il y a cette question quelque part de est-ce que ça ne marche pas parce qu'on n'arrive pas à faire autant qu'on peut côté biodiversité ou est-ce que ça ne marche pas parce que de l'autre côté ça continue le rouleau compresseur continue à avancer donc je propose de garder cette question là qui est désolé pour ça ne fait pas tout à fait justice à la diversité des questions mais c'est un peu comme ça que j'essaie de les fusionner il y a une question qui est demandée je pense que c'est en lien avec ça si en tout cas je la mettrais bien dans ma réponse en lien avec ça pourquoi on ne parle pas du rapport de l'IPBES vous avez raison mais en fait le rapport de l'IPBES est une des sources principales pour le développement du cadre c'est tout à fait inclus dans les discussions il y avait une question sur la question sur le point du rapprochement entre les différentes conventions et comment est-ce que ça se passe est-ce qu'il faut à quoi est-ce que ça pourrait ressembler concrètement et il y avait une question plus précise aussi sur le BBNJ et le droit enfin la convention des Nations Unies sur le droit de la mer et est-ce que c'est pris en compte est-ce qu'il y a des ponts institutionnels qui se font déjà entre les discussions donc ça ça sera la deuxième donc une première sur pourquoi on n'y arrive pas la deuxième sur comment est-ce qu'on ça veut dire quoi travailler avec différentes conventions il y a une question aussi ça sera la troisième que je proposerais de garder pour cette première salle de réponses sur la mobilisation du grand public et à quel point c'est un facteur critique comme le montre le climat pour quand même porter le sujet et est-ce que là la biodive est-ce que ça reste pas encore trop confiné entre au débat d'experts et est-ce que là le coronavirus pourrait pas est-ce que là il n'y aura pas quelque part une opportunité pour améliorer la communication autour de la biodiversité donc je m'arrêterai à ces trois là pour l'instant et il y en a plusieurs j'ai toujours envie de dire auditeur je suis désolé je me crois à la radio on a plusieurs plusieurs personnes qui qui nous disent qu'effectivement il y a une coquille juste là c'était évidemment pas juin 2019 pour le congrès de l'UICN mais 2020 voilà désolé donc première question sur pourquoi ça marche pas est-ce que tu veux est-ce que tu veux alors première question pourquoi ça marche pas ça veut dire quoi travailler avec les autres conventions troisième question sur la mobilisation du public et est-ce que le pangolin et les chauves-souris et le coronavirus peuvent nous aider à mieux en parler tu veux y aller Basile en premier je peux commencer alors pourquoi ça marche pas c'est intéressant parce que moi j'ai lu les questions au fur et à mesure de ta présentation et je sais exactement à quel point de la présentation ça a été posé d'accord je pense et tu y as répondu en grande partie je pense qu'il y avait deux problèmes dans le il y avait deux problèmes principaux et des problèmes sous-jacents le problème principal c'est que le cadre de Echi beaucoup des cibles étaient incantatois ou aspirationnels avec pas d'objectif ciblé et pas de mécanisme de vérification des objectifs donc c'était très difficile à part pour la cible 11 des 17 et des 10% d'avoir un rapport précis et une façon précise d'interagir avec les décideurs politiques c'est c'est très intéressant pour un ministre de pouvoir se mettre devant un podium et d'annoncer dans quelle mesure il a fait des progrès pour le 17% ou le 10% c'est beaucoup plus difficile d'amener ce même ministre pour parler de progrès non chiffré sur un domaine X ou Y alors c'est un peu le mandat qu'on a reçu et c'est un mandat très très clair qu'on a eu des partis c'est des signataires c'est d'essayer de trouver un certain nombre le plus petit possible de cibles qui sont chiffrables alors c'est un peu ce qu'on nous a demandé de chercher c'est un peu l'arlésienne quel est le 1,5 degré ou 2 degrés de la biodiversité dans le cadre de la biodiversité c'est très difficile de trouver une cible donc on va y aller avec un petit nombre de cibles quand on a mis en ligne la première ébauche de négociation il y a 4-5 cibles qui ont retenu l'attention des médias et c'est peut-être vers ce point là donc à mon avis les questions de les points principaux pourquoi ça n'a pas marché c'est l'absence de cibles mesurables et l'absence de structures qui permettaient de faire un rapport et de publier les résultats si on a ces éléments là et je préfère regarder vers l'avenir parce que je sais que mes collègues ont fait tout ce qu'ils ont pu il y a 10 ans si on arrive à avoir un cadre beaucoup plus simple facile à communiquer avec des cibles chiffrées et un système de rapport et de publication beaucoup plus transparent on a des chances de faire de certains progrès est-ce que tu veux que je continue avec tes autres questions ou moi je réagis peut-être à celle-là moi je pense qu'il y a effectivement en tout cas c'est ma lecture c'est ma lecture de croisée de vos questions je pense qu'il y a un point important qui est de savoir est-ce qu'on n'y arrive pas parce qu'on n'est pas assez bien équipé côté gouvernance biodiversité ou est-ce qu'on n'y arrive pas parce que aussi équipé soit-on les autres ne veulent pas changer et je pense qu'on n'y arrive pas parce que c'était un peu les deux de toute façon quand bien même les secteurs qui sont le plus impliqués dans la la perte de biodiversité quand bien même eux ont du mal à changer on aura d'autant plus de mal à les faire bouger si on ne s'équipe pas côté biodiversité avec des instruments qui permettent d'aller les interpeller de manière plus franche et donc les exemples que dit Basile avec notamment des objectifs chiffrés qui peuvent aussi permettre de mobiliser plus facilement au haut niveau parce qu'un leader politique étant ce qu'il est quand il s'engage il a aussi besoin de savoir quel crédit politique il peut avoir derrière et donc il faut chercher des effets d'annonce il faut montrer des effets de résultat etc et donc si vous n'avez pas de carottes pour au moins essayer d'appâter je dirais plus d'intérêt ça devient c'est d'autant plus dur de créer du changement dans l'arène où vous voulez le faire et donc je pense que pour beaucoup d'acteurs qui participent à ces discussions là et c'est un peu ce que je disais quand je parlais de la tension entre les mandats c'est qu'il y a vraiment une réflexion qui porte sur comment est-ce que ces outils là pourront être utilisés derrière pour aller créer ces discussions là où elles doivent arriver pour aller créer du mouvement là où il faut que le mouvement soit il n'y a rien à dire si vous voulez si on l'écrivait sur papier en disant voilà concrètement comment on voudrait que s'en servir pour aller faire bouger le collègue qui ne veut pas bouger dans son bureau quelque part vous mettez noir sur blanc explicitement la stratégie que vous voulez employer derrière donc votre outil vous vendez la mèche avant de la voir en main mais c'est quand même un peu ce qu'il y a comme lecture en tout cas pour des acteurs comme nous nous on réfléchit beaucoup sous ces angles là donc deuxième question sur comment les conventions peuvent travailler ensemble alors ça c'est un peu il y a un lien aussi à faire avec la première question parce qu'une des raisons pour lesquelles les raisons sous-jacentes pour lesquelles ça n'a pas marché c'est aussi qu'on s'est adressé au point ce qu'on appelle les points focaux de la convention dans les gouvernements donc aux fonctionnaires du ministère de l'environnement qui étaient en charge de la CBD et pas à l'ensemble des acteurs donc il nous est apparu essentiel d'avoir un cadre c'est ce qu'on appelle le cadre pour tous et donc on parle c'est un cadre qui devrait parler aux autres conventions et accords existants ou à venir et dans ce contexte là la convention sur la négociation sur le cadre en haute mer sur la biodiversité l'IBNG est un élément important et la façon dont nous on voit le lien c'est que BBNG est en train d'établir les outils et les façons de procéder en haute mer en dehors des zones de juridiction au-delà des zones d'intérêt économique et ce que nous on fait à la CBD c'est d'établir les objectifs donc d'un côté il va y avoir ces objectifs qu'on va essayer d'atteindre et la façon de les atteindre ça va être au travers de BBNG et des autres conventions donc il y a un important travail qu'on appelle de synergie avec les autres conventions qui est important et on va trouver le bon langage et les bons moyens d'établir clairement par exemple dans le cas des conventions chimiques on parle de la convention de Bâle, Rotterdam et Stockholm ça c'est des conventions qui regardent les questions de pollution et si vous regardez dans l'IBES une des causes de perte de virus c'est la pollution donc ce qu'on est en train de dire aux conventions chimiques c'est que dans leur priorisation des substances ils devraient prendre en compte en plus des questions de santé humaine celles de santé des écosystèmes et il y a une très très bonne réceptivité donc c'est des conventions qui se passent assez bien et donc on doit trouver un moyen de faire la coordination certains d'entre vous ont parlé dans les questions écrites est-ce qu'il y aurait lieu de faire une fusion ou un regroupement ou un rapprochement des trois conventions de Rio à mon avis là c'est mon avis personnel il y a un grand travail de coordination qui devrait être fait au niveau national en termes de coordination de la mise en place des conventions et secondement en termes de coordination et d'intégration des outils de planification et de communication des conventions sans aller jusqu'à la fusion des conventions elles-mêmes donc on peut avoir des interfaces fusionnées qui facilitent la vie en particulier pour les pays en voie de développement c'est souvent la même personne qui fait trois trois rapports différents pour trois entités est-ce qu'on ne pourrait pas regrouper ces rapports-là et les fusionner avec comme objectif de faciliter le travail donc à mon avis encore une fois et alors là évidemment moi je parle un peu comme le fonctionnaire que je suis il y a du travail pour deux, trois ans en termes de coordination et d'alignement des instruments avant de penser à l'étape suivante qui pourrait être une intégration ce qui a été fait à certains niveaux avec les trois conventions en chine à toi Alexandre oui mais je pense que tu as couvert un point un point principal que je voulais aborder qui est que on a parfois tendance à chercher la solution la réponse la plus simple c'est c'est souvent de se dire on n'arrive pas à traiter les choses ensemble parce qu'on les a séparées pour de mauvaises raisons au départ il y a un peu et on a souvent et c'est presque un trait j'allais dire rationnel de se dire que si on mettait tout dans le même sac on arriverait en fait à avoir une image d'ensemble et à mieux trouver des comptes alors je pense qu'il est important de comprendre que si on a des conventions différentes sur ces différents sujets c'est pas c'est pas par bêtise c'est pas une erreur forcément c'est parce que chaque sujet a tout un ensemble de points très complexes et il faut bien réussir à réduire un peu la complexité pour réussir à se mettre d'accord sur certains points vouloir tout traiter en même temps dans les mêmes négociations c'est probablement s'assurer de se mettre d'accord sur rien ou sur rien d'intéressant de juste d'avoir des choses très très larges qui finalement n'engagent personne parce qu'elles touchent à tout voilà et donc si on a un capital historique et politique d'avoir réussi à structurer par exemple des discussions climat comme il faut c'est déjà un sujet extrêmement complexe mais on a réussi quand même à en faire sens collectivement au niveau planétaire et à avoir à cette mise d'accord quand même sur les objectifs et des modalités on a fait pareil sur la biodiversité on essaie de faire encore mieux et je pense que les ponts à chercher ils sont moins dans une espèce de fusion des conventions mais un peu comme ce que décrivait Basile c'est-à-dire de trouver les points d'accroche de part et d'autre qui peuvent renforcer mutuellement ce que chacune des conventions essaie de faire et jusqu'à présent et là en fait ça paraît rien du tout mais même là il y a beaucoup d'innovation institutionnelle à faire jusqu'à présent les trois conventions de Rio avaient en fait ça existe toujours il y a un organe qui s'appelle le Joint Legion Group le JILG dans l'acronyme qui rassemble les trois secrétariats des conventions et se font un point régulier sur comment mieux travailler ensemble en fait le problème c'est que souvent ces dispositifs institutionnels quand ils sont au niveau des secrétariats des différentes conventions et on a la même chose pour les conventions qui traitent spécifiquement de la diversité biologique souvent quand ça reste au niveau des secrétariats c'est disons que c'est des points assez bureaucratiques et où en fait les 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 sujets portent moins sur comment travailler ensemble que sur et bien chacun raconte aux autres ce qu'il fait et puis c'est bien chacun est au courant et au revoir et puis ça permet de prendre des photos pour les newsletters pour que les secrétaires exécutifs montent qu'ils travaillent ensemble et que les états disent bon d'accord ils se parlent donc ils doivent se coordonner or là probablement que pour faire mieux il faudrait que ça descende un peu plus au niveau politique et donc notamment au niveau des COP qui sont les organes de décision vraiment des conventions et qu'il y ait des décisions miroirs ou conjointes de lancement de processus communs pour vraiment renforcer le travail et des processus qui seraient redevables au COP c'est à dire qu'il faudrait faire des points réguliers les négocier dire est-ce qu'on a vraiment avancé est-ce qu'on s'est mis d'accord sur des guidelines communes à comment refléter mieux la biodiversité dans les engagements climat et notamment dans les documents nationaux par exemple et respectivement la même chose dans les documents nationaux biodiversité ça part à rien du tout mais engager un travail comme ça sur des sujets concrets d'instruments par exemple et juste de mise en cohérence peut aussi forcer au niveau domestique au niveau national les acteurs qui portent les politiques climat et les politiques biodiversité aussi à plus se parler et à devoir s'harmoniser un petit peu et donc avant même je pense de réfléchir à des questions de fusion ou de mécanisme un peu parapluie faisant travailler parce que de toute façon ça on se retrouve au niveau des secrétariats et des exercices qui sont qui restent en fait à un niveau assez administratif il faut que les et donc concrètement ce que ça veut dire c'est qu'il faudrait que les pays qui sont champions de ces questions de convergence se mobilisent déjà eux-mêmes se mettent en cohérence et convergence au niveau national et portent la même parole dans les COP des différentes conventions qui veulent voir mieux travailler ensemble et qui poussent pour des décisions de part et d'autre qui forcent qui forcent la coopération et donc et sur BBNJ je pense que dans ce qui est discuté dans les objectifs tels qu'ils sont là sur la table et bien il y a des choses qui concernent la haute mer parce qu'on ne sait toujours pas Basile tu me corriges si je me trompe si les objectifs d'air marine protégé concernent l'ensemble des océans donc au niveau global ou si on ne parle que des zones économiques exclusives et donc il y a un moment donné où effectivement ça touche au sujet qui se discute à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer et quelque part tant mieux c'est-à-dire que s'il y a d'un côté un instrument qui vise qui soutient quelque part spécifiquement un des objectifs adoptés dans le cadre de la CDB tant mieux la question elle sera là aussi de comment on crée un dispositif pour assurer quand même une harmonisation et un suivi conjoint de l'atteinte des objectifs qu'on se donne dans les deux arènes Troisième question sur la mobilisation Alors très rapidement parce que je pense qu'on est en général là-dessus je pense que on peut négocier le meilleur accord du monde celui qui va être parfait avec un système de vérification mur à mur si on n'a pas l'appui et l'engagement du public l'expérience des changements climatiques nous montre que ça ne vaut pas grand chose alors il va falloir trouver le moyen d'engager le public un des avantages qu'on a par rapport au changement climatique c'est que c'est un message qui est beaucoup plus facile à comprendre tout le monde peut refaire un lien avec la nature c'est beaucoup plus difficile ça a été beaucoup plus difficile d'expliquer les changements climatiques donc il y a un travail de communication et c'est pour ça qu'on travaille de très près avec les acteurs qui ont des capacités dans ce domaine là et également au niveau national les états ont des rôles à prendre en termes de socialisation et de vulgarisation du message donc à mon avis il faut garder en tête cet aspect il y a l'aspect des ressources dont on a parlé l'aspect de la transparence et de l'imputabilité et de l'engagement du public qui sont un peu les trois les trois pieds du tabouret sur lequel on doit s'asseoir avec cette convention à toi je pense qu'effectivement c'est un point compliqué parce que parce qu'en même temps on voit bien que quand on a des quand on a des études scientifiques qui sortent qui pointent par exemple l'effondrement des populations d'insectes ou quand on pointe le voilà enfin des effondrements de mammifères en Europe ou d'oiseaux en France c'est des choses qui sont quand même il y a des papiers dans la presse qui vont couvrir ces études là ça fait du bruit en général les gens paniquent ont peur parce que quand on voit des chiffres par exemple sur les 80% de baisse de biomasse d'insectes volants en Allemagne en 30 ans on ne peut pas se dire qu'il ne se passe rien je pense qu'il y a à mon sens il y a un double décalage dans 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 la communication qu'on fait qu'on a essayé de faire en tout cas ces derniers temps sur ces sujets il y a souvent ces ces chiffres catastrophiques qui le sont s'accompagnent un peu d'un catastrophisme sur oulala le monde va s'effondrer et on essaye de cadrer ça et de le communiquer plutôt sur des questions sous des angles de danger pour les humains et je pense qu'on le fait de manière pas assez prudente ou pas assez étayée parce que il faut se mettre à la place de quelqu'un qui lit qui a 80% de biomasse d'insectes qui disparaît ou la moitié des oiseaux autour de lui et on lui dit c'est grave ça te met en danger tu dis regarde les chiffres ils sont déjà énormes et en fait je n'ai jamais aussi bien vécu entre guillemets je n'ai jamais eu autant assez à manger etc il y a un vrai décalage qui se fait dans une dissonance cognitive entre le message d'alerte et de risque et puis quelque part la réalité du confort qu'on a notamment quand on est urbain et un peu comme pour le climat je dirais qu'il faut peut-être qu'on revoie la communication sur les risques et de montrer de parler de sa géographie de parler de risque de quoi il y a des vrais sujets sur l'érosion des sols par exemple et ça on ne le met pas peut-être suffisamment en avant donc ça ce serait un premier décalage je dirais dans la communication et le deuxième et là effectivement je rebondis quand même sur les questions liées au coronavirus là sur les questions de santé on peut avoir une communication plus concrète je pense autour du risque sur le deuxième décalage le deuxième décalage c'est sur je dirais souvent moi ce qui m'a souvent frappé c'est que ces papiers qui vont décrire par exemple des effondrements de populations d'insectes d'oiseaux de mammifères ne font pas du tout de lien avec les processus politiques qui existent pour prendre en charge ces sujets tant au niveau national qu'au niveau international vous allez voir c'est dur d'imaginer par exemple des papiers climat qui ferait l'impasse sur d'ailleurs dans deux mois il y a la conférence climat et ça ça va être à l'agenda ça va c'est supposé être un point de progrès etc en tout cas on fait bien le lien avec le fait qu'il existe des processus politiques qui essayent de répondre à ces problèmes côté côté biodiversité souvent on laisse le lecteur un peu seul je trouve dans la communication où on lui dit tu vas plus avoir d'insectes d'oiseaux de sol sous tes pieds t'as qu'à changer comment tu manges et puis on fait pas du tout le lien avec des aspects structurels de politique publique qu'il y a derrière de ce qu'il faut changer on le fait pas du tout je trouve qu'on le fait pas assez alors que pour le climat par exemple on a beaucoup plus mûri dans la manière dont on communique plus largement sur la question et à mon avis ça c'est un point de progrès qu'on peut faire alors on a besoin de mûrir tant sur la communication de pourquoi c'est grave que sur la communication des solutions aujourd'hui sur le climat on arrive plus concrètement il y a des études là dessus il y a des données etc on peut s'imaginer les futurs un peu les modes de vie les systèmes énergétiques les systèmes de transport ce que serait un monde décarboné en 2050 on arrive à mettre un peu en image ce à quoi ça pourrait ressembler une économie biodiversifiée aujourd'hui il y a très peu de substance sur la table pour expliquer à quoi ça ressemble vous faites une réforme complète des modèles agroalimentaires d'accord qu'est-ce que ça veut dire en termes juste de la réalité ce que va être le métier d'agriculteur ça suppose des changements de main d'oeuvre bah oui ça suppose des changements de politique publique mais aussi des changements dans l'alimentation mais à quoi ressemble ce monde le montrer et ça c'est ça c'est un boulot à mon avis qu'il faut encore qu'il faut encore renforcer et je suis le temps passe c'est très intéressant il y a plein de superbes questions sur les ODD notamment et les liens avec l'agenda 2030 ce qu'on vous propose c'est que ben là les prochaines semaines étant ce qu'elles sont il y aura probablement l'occasion de faire d'autres webinaires nous à l'IDRI la question du mainstreaming du lien avec l'agenda 2030 les autres conventions c'est quelque chose qui nous intéresse beaucoup et dans la période actuelle ben on aimerait bien mettre en discussion sous des formes comme ça électroniques certaines propositions et nos idées et on pourra peut-être zoomer justement de manière un peu plus précise sur ces sujets là Basile je te remercie infiniment d'avoir été avec nous et j'espère à la prochaine mille merci aux très nombreux participants j'espère que la connexion a fonctionné de votre côté vous êtes encore 145 j'espère qu'il y a eu le moins de bugs possible et merci de votre compagnie et prenez soin de vous et des vôtres et à très bientôt pour un prochain rendez-vous de l'IDRI en ligne avant qu'on puisse se retrouver en vrai espérons-le le plus rapidement possible au revoir et bonne journée à tous au revoir Bézil au revoir à tous salut au revoir au revoir au revoir Sous-titrage FR ?